En visite ce matin au collège polytechnique Red River, le député Daniel Vandal l'a dit fermement. Malgré la défaite en Ontario, le leadership de Justin Trudeau sur les troupes libérales n'est pas à remettre en question. Il était notre leader pendant trois élections et notre gouvernement a fait des très bonnes choses pendant les huit années avant. Puis je supporte le premier ministre 100%. Daniel Vandal semble faire fi de l'impopularité grandissante du chef des libéraux. Pourtant, elle pourrait coûter cher. Justin Trudeau incarne tellement la figure du Parti libéral que même en mettant un autre visage sur les pancartes libérales lors de la prochaine élection, c'est loin d'être certain que ça va donner des résultats. Du côté des autres élus libéraux fédéraux du Manitoba, certains se font plus discrets. Contactés par Radio-Canada, Ben Carr, Kevin Lamoureux et Terry Degood n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Bientôt, Winnipeg sera à son tour le théâtre d'une élection partielle fédérale. Les électeurs de la circonscription Elmwood-Transcona, tenus par le parti néo-démocrate presque sans discontinuité depuis 1988, devront choisir leurs représentants à la Chambre des communes. Ceux à qui nous avons parlé sont encore indécis. Je pense que c'est juste fair de donner à tout le monde une chance. Tout ce qui est possible. Je voudrais voir un changement, mais vous ne savez jamais ce qui peut changer. Leila Dens, du parti néo-démocrate, tentera de maintenir cette circonscription dans les mains des alliés de Justin Trudeau. Si la tendance provinciale est favorable aux néo-démocrates, il n'est pas certain qu'elle se reflète dans les votes pour une élection fédérale. Les électeurs dans l'Ouest, particulièrement, votent d'une façon provinciale et au fédéral, ils votent d'une autre façon. On le voit dans certaines villes comme Edmonton, très fortement pour le provincial, pour les néo-démocrates. Mais quand vient le temps des élections fédérales, on vote conservateur. Donc cette tendance-là pourrait aussi se manifester du côté du Manitoba. La date de cette élection partielle doit être fixée avant la fin du mois de septembre. Les autres partis fédéraux n'ont pas encore désigné leur candidat. Ici Corentin Mité-Magnon, Radio-Canada, Winnipeg.